Vous êtes impatients de jouer à Rebirth, la suite de Final Fantasy VII Remake, et vous êtes en manque de Final Fantasy VII ? Et bah ça tombe bien, car Square Enix a pensé à vous pour Noël. A l'occasion des 25 ans de FFVII, l'éditeur japonais a décidé de publier un remaster slash remake de Crysis Core, le préquel sorti sur PSP il y a 15 ans, dans une nouvelle édition sobrement intitulée Reunion. Bon, sobrement, faut le dire vite, car le titre complet, c'est Crysis Core Final Fantasy VII Reunion. Autant dire que pour la simplicité, on repassera. Lors de l'annonce du projet, plus tôt dans l'année, les fans des aventures de Cloud et ses copains étaient en joie, puisque Crysis Core est tout simplement l'un des meilleurs jeux de la PSP, et l'un des meilleurs spin-off de Final Fantasy, si ce n'est le meilleur. Mais alors que FFVII Remake est sorti entre-temps, cette version remise au goût du jour de Crysis Core est-elle à la hauteur du statut culte de l'action RPG de la PSP ? Bon, comme on a dit juste avant, Crysis Core, c'est un préquel de Final Fantasy VII, le jeu original sorti en 1997. Sauf qu'on n'y incarne pas Cloud comme on pourrait s'y attendre. A la place, on suit les aventures de Zac Fair, un jeune homme qui fait partie du Soldat, l'organisation armée de la Shinra, qui est la méga-corporation qui contrôle tout dans l'univers de FFVII. Alors que l'entreprise est en guerre contre le Wutai, un pays qui refuse de céder l'énergie Mako de son sol, Zac part en mission avec son mentor Engil, le détenteur de l'iconique épée broyeuse Buster Sword pour les bilingues. Tout au long de son aventure, notre héros va devoir poursuivre des déserteurs, dont Genesis, un soldat de première classe, proche d'Engil et du célèbre Sephiroth. Au cours de sa quête, il va alors en apprendre plus sur les expériences scientifiques de la Shinra, et suivre des événements qui auront des conséquences majeures sur l'intrigue de FFVII. Bon, crevons l'abcès tout de suite, l'histoire de Crysis Core Reunion est exactement la même que celle du jeu original sorti en 2007. Malgré des décisions prises dans Final Fantasy VII Remake, ici on est face à un véritable remaster qui remet au goût du jour l'expérience et modernise le jeu, sans toucher à sa trame narrative. Maintenant qu'on a dit ça, le premier grand point fort de Crysis Core, c'est Zac. C'est le personnage principal et ça reste l'un des meilleurs de la saga Final Fantasy. Gentil, jovial, attachant et drôle, il est un vrai rayon de soleil dans le monde gris et pollué de Final Fantasy VII, et c'est pour ça que les fans de la série l'apprécient tant. D'ailleurs, c'est grâce à son attitude et à sa bonne humeur que l'aventure reste plaisante à parcourir et que son dénouement n'en est que plus touchant. Mais au-delà de Zac, Crysis Core met également en scène un trio d'amis, à savoir le fameux Sephiroth, et deux personnages inédits, Genesis et Angel. Au-delà de la qualité de leur design, le destin de ces trois personnages permet de mieux saisir les enjeux de Final Fantasy VII, mais aussi d'explorer plus en profondeur certaines de ses thématiques clés. Malgré tout, on retrouve aussi certains défauts du jeu de base, comme des motivations pas toujours bien expliquées, ou encore des moments cultes qui auraient pu être mis plus en valeur mais qui sont bloqués dans une mise en scène PS1 vieillissante. Mais puisqu'on est en face d'un préquel, on retrouve énormément de clins d'œil à des personnages, mais aussi à des lieux croisés dans le jeu original. Ce qui fera plaisir aussi bien aux fans de FF7, mais aussi aux fans de FF7 Remake. D'ailleurs, on retrouve certaines références dans les messages que l'on reçoit sur le portable de Zack tout au long de l'aventure, en plus des informations intéressantes qui tombent de temps en temps. Avec ça, tous les dialogues du jeu sont désormais entièrement doublés, et on peut en profiter en japonais, ce qui permet de vivre l'aventure dans les meilleures conditions possibles. Kili Remaster ou Remake dit graphisme remis au goût du jour, et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'avec Reunion, Square Enix a mis des petits plats dans les grands. Cette fois, pas de simple filtre HD pour rendre les graphismes plus lisses, une grande partie des éléments graphiques ont été entièrement retravaillés pour correspondre aux standards de 2022. D'abord, les modèles 3D de tous les personnages ont été refaits pour un résultat impressionnant qui rappelle le rendu de Final Fantasy VII Remake. De manière générale, on ressent une volonté de rendre l'expérience cohérente avec le remake, que ce soit au niveau de l'interface, de la police, mais aussi du design de l'épée broyeuse par exemple. Pour ce qui est des environnements, ces derniers font beaucoup moins vide que dans le jeu original, avec plus d'éléments de décor, ce qui les rend beaucoup plus intéressants à parcourir. Et puis, entre deux missions, on peut toujours se balader librement à Midgar, ville centrale de FF7, enfin seulement dans quelques quartiers qui sont assez réussis. Lors des conversations les plus importantes, les animations sont tout aussi soignées, ce qui donne la sensation que ces personnages sont plus vivants que jamais. Si Reunion est un remake réussi d'un point de vue graphique, certains aspects visuels du jeu original auraient tout de même pu être refaits en profondeur. D'abord, on pense aux cinématiques en images de synthèse qui restent toujours aussi impressionnantes, alors qu'elles ont été réalisées 15 ans auparavant. Malheureusement, elles souffrent ici d'un grain à l'image très prononcée, qui jure avec le reste des cinématiques in-game, surtout si on joue sur PS5 et Xbox Series. C'est dû à une augmentation de la résolution pour coller aux machines modernes. Et en dehors des conversations importantes où les animations faciales sont bluffantes, les personnages ont souvent des visages peu expressifs dès qu'il s'agit de dialogues mineurs. Mais bon, vous l'aurez compris au vu de nos remarques, il ne s'agit là que de détails, et dans l'ensemble, Reunion reste un remaster graphiquement réussi de Crysis Core. Au-delà des graphismes, les principaux changements de Reunion se trouvent surtout au niveau du gameplay qui est plus fluide et dynamique que jamais. Mais si vous n'avez jamais joué au jeu original, sachez que Crysis Core est un jeu de rôle très orienté action dans lequel on contrôle uniquement Zack dans des combats en temps réel qui se déroulent dans de petites arènes. Pour se défendre, on a un bouton d'attaque qu'on peut enchaîner plusieurs fois pour faire un combo, une touche d'esquive et une autre de parade. La première grande nouveauté de Reunion au-delà de pouvoir contrôler la caméra plus librement que sur PSP, c'est que le combo de base qu'effectue Zack a été entièrement refait. Au lieu d'avoir trois coups qui s'enchaînent, on en a cinq avec de nouveaux mouvements plus fluides et plus spectaculaires, grâce à des effets qui les accompagnent et qui rappellent les coups d'épée de Cloud en FF7 Remake. Dit comme ça, ça n'a l'air de rien, mais puisqu'il s'agit de la principale façon d'infliger des dégâts dans le jeu, ce nouveau combo rend les combats beaucoup plus agréables et fluides. Au-delà de ce gameplay de base, Zack peut également équiper des matérias, ces fameuses pierres qui permettent d'utiliser de la magie et des compétences dans le monde de FF7. Désormais, plus besoin de faire défiler les objets dans le coin en bas à droite pour sélectionner une matéria. On dispose directement de raccourcis qui facilitent grandement la vie et rendent les combats plus fluides. Et comme d'habitude, on retrouve le système de fusion qui permet de créer de nouvelles matérias, avec des caractéristiques différentes pour s'adapter à tous les styles de jeu. Lors de sa sortie en 2007, de nombreux joueurs avaient reproché au combat le système d'Océane, qui était plus gênant qu'utile. Concrètement, l'Océane, c'est une roulette en haut à gauche de l'écran qui se déclenche aléatoirement et sur laquelle le joueur n'a aucun impact. Lorsque les bons numéros ou portraits sont alignés, Zack peut bénéficier de différents types de boosts, mais aussi déclencher des attaques spéciales qui rappellent les Limit Break et les invocations que l'on retrouvait dans Final Fantasy VII. Le problème de ce système, c'est qu'à cause de son aspect aléatoire, les effets se déclenchaient n'importe quand et les combats étaient tout le temps interrompus par des animations que l'on ne pouvait pas passer. Bien conscient de ces remarques, les développeurs de Réunion ont donc eu la bonne idée de faire en sorte que ces attaques spéciales ne se déclenchent que lorsque le joueur le souhaite grâce à un bouton spécialement prévu pour. Une option de confort de jeu plus que bienvenue puisqu'elle permet de garder de côté l'une de ces Limit Break pour un moment plus opportun. Mais aussi maintenant, on peut passer les animations dès qu'on en a envie. Si par tous les aspects que l'on vient de décrire, Crisis Core paraît plus moderne, il y a certains éléments qui viennent rappeler aux joueurs qu'à la base, c'est quand même un jeu PSP sorti il y a 15 ans. Cela se ressent tout d'abord dans la structure de l'aventure qui est très linéaire avec des niveaux qui sont avant tout des couloirs et qui cachent une succession d'arènes. D'ailleurs, on vous rappelle que les combats restent aléatoires et que les ennemis ne sont pas toujours visibles avant de vous attaquer, ce qui fait que les environnements ont l'air vides malgré leur update graphique. En tout cas, il est amusant de voir que ce reproche de linéarité avait aussi été fait à FF7 Remake lors de sa sortie et qu'il n'a pourtant pas empêché les joueurs d'apprécier l'aventure. Pour compenser ce défaut, le titre propose quelques séquences différentes tout au long de l'expérience, avec des mini-jeux comme trancher des missiles au bon moment ou aussi des phases d'infiltration ou de sniper. Si certaines séquences sont plutôt bienvenues pour varier l'aventure, d'autres peuvent être plus pénibles par leur côté redondant et peu intéressant. Mais bon, pour ce qui est du contenu de base, Réunion reprend ce qui avait été fait dans le jeu original sans apporter de nouveauté. Ainsi, pour venir à bout de l'histoire principale en ligne droite, vous en aurez pour une petite quinzaine d'heures. Cependant, si le système de combat vous plaît, vous aurez sûrement envie de faire les missions annexes et pour le coup, ces dernières sont vraiment nombreuses. Certaines apportent même des éléments bien pratiques comme le fait de pouvoir porter plus d'équipements ou débloquer de nouvelles invocations qui s'avèrent puissantes en combat. Quoi qu'il en soit, si vous commencez à faire le contenu secondaire, alors vous en aurez pour plusieurs dizaines d'heures supplémentaires. Entre le remaster et le remake, Crysis Core Réunion est une version remise au goût du jour qui fait honneur au jeu original sorti sur PSP il y a 15 ans. En plus de retrouver Zack, l'un des meilleurs personnages de la saga Final Fantasy, on profite également mieux de son histoire touchante grâce à une aventure entièrement doublée. Mais la grande qualité de Réunion, c'est surtout de proposer des graphismes à la hauteur de FF7 Remake pour profiter au mieux de l'expérience, même si on aurait bien aimé que les cinématiques en images de synthèse profitent d'un meilleur rendu. Loin de se contenter de ce lifting graphique, le gameplay lui aussi est modernisé pour des combats plus fluides et dynamiques que jamais et des options de confort de jeu plus que bienvenue. Au-delà de ces nouveautés, le titre conserve ses qualités d'origine comme son personnage principal attachant et son système de matériel toujours d'une grande efficacité. Pour autant, certains défauts sont toujours présents, comme une structure répétitive et linéaire ou encore plusieurs séquences pas toujours intéressantes. Pas de quoi gâcher une si belle aventure qui reste une pierre centrale de l'univers Final Fantasy VII et qui est un élément important pour comprendre ce qui arrivera dans Rebirth, la suite du remake. Et c'est pour toutes ces raisons que nous lui attribuons la note de 17 sur 20. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501